bienvenue mesdames et messieurs très chers téléspectateurs à ce nouveau numéro de votre émission repères je reçois un homme politique que vous avez que vous connaissez très bien il nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler les nations nous allons parler république les sujets qui fâchent la république les sujets brûlant du pays la gestion du pays qu'en est-il repère aujourd'hui sera conjugué en politique je reçois au marc à son go qui est un cadre de l'envol aussi président fédéral au catin qui avec nous aujourd'hui à qui je dis bonjour et bienvenue chère robin bonjour chers gilles bonjour à tous les téléspectateurs des congobès toujours un plaisir de répondre à votre invitation repères c'est une grande émission au niveau de la ville de kinshasa et même sur tout l'étendue la république et donc j'en suis forte d'y participer très bien merci beaucoup de réussir de votre présence a participé à cette émission alors nous allons ouvrir cette émission par cette question qui fait mouche qui fait j'ai depuis un certain temps parce que le parti présidentiel si je veux dire ou bien l'union sacrée avait mis un désir de vouloir c'est dit qui s'est dit depuis un bouton par rapport au changement à la constitution alors changement ou révision de la constitution pour l'instant je pense qu'on ne peut parler ni des changements ni de la révision la constitution alors si on doit avant d'entrer dans ça quelle est la différence entre le changement ou bien la révision de la constitution les changements de la constitution ça veut dire on va changer toute la constitution on passe d'une république à une autre alors que la révision constitutionnelle ne peut se baser que sur quelques articles de la constitution sans toucher à l'article 220 qui est verrouillé par la constitution elle-même c'était le cas en 2011 où on a révisé quelques dispositions constitutionnelles mais sans changer la constitution ici nous avons comme l'impression qu'on a besoin de changer la la constitution elle-même alors que quand on change la constitution on risque de toucher à l'article 220 alors que cette disposition est elle-même verrouillée par la constitution par les constituants par le peuple congolais qui a la souveraineté entre ses mains et donc nous nous disons que pour l'instant il n'est ni question de réviser ni d'échanger la constitution parce qu'il n'y a pas opportunité quand on regarde et on observe il n'y a pas imminence du changement de la constitution il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas nécessité ni urgence vous savez c'est vrai que la constitution de notre pays n'est pas parfaite comme toute oeuvre humaine en vol mon parti politique avait déjà proposé en son temps je crois en 2021 qu'il fallait réviser la constitution parce qu'il y a quelques implications qui mais nous avons été bloqués par la question de l'état des dirigences à l'époque le pays était sous état d'urgence et l'article 218 219 est clair lorsque le pays est sous état d'urgence sous état de siège on ne peut pas parler ni de la révision de la constitution ni du changement de la constitution et donc il est tout simplement inacceptable de voir qu'on a tendance à aborder la question de la révision ou du changement de la constitution alors que les pays est sous état des sièges c'est vrai on peut lever l'état de siège à tout moment mais nous nous disons est ce qu'il y a opportunité il y a priorité il y a nécessité ou urgence de pouvoir parler à vision de la constitution quelles sont les raisons pouvant conduire à la révision ou encore changement de la constitution nous nous disons que oui il y a quelques réformes qu'il faut faire dans l'actuelle constitution dans quelque sorte l'envol est aussi d'accord parce qu'il avait proposé en 2021 il fallait voilà dit changer certaines dispositions qui se tournent la position oui mais justement la constitution n'est pas parfaite je les dis on peut la réviser à tout moment mais pas pour le moment pourquoi pas pour le moment parce que c'est cette question n'est pas prioritaire c'est une question secondaire et il y a des questions prioritaires sur lesquelles nos dirigeants doivent travailler quelles sont ces questions prioritaires les questions prioritaires c'est la sécurité à l'est de notre pays lorsque le président de ce qu'est dit après le pouvoir notre pays avait pour superficie des millions trois cent quarante cinq mille kilomètres carrés à ces jours si l'on pose la question au président de ce qu'est dit il ne vous dira pas la superficie de notre pays alors que les cons un congolais d'une décennie ne peut accepter même un seul maître puisse se retrouver entre les mains de l'ennemi lorsque le président tu sais qu'est dit après le pouvoir en 2019 il nous disait le peuple d'abord à ces jours il n'en parle plus c'est que les changements du vécu du peuple congolais devrait être considéré comme une question véritablement prioritaire c'est ce sont là les priorités sont les priorités sur lesquelles on doit travailler aujourd'hui vous savez que nous sommes pendant la session bilataire une autre priorité c'est la réduction du train de vie des institutions ainsi que de leurs animateurs pour profiter pour permettre à notre richesse de profiter à l'ensemble de tous nos concitoyens est-ce que c'est la constitution aujourd'hui qui empêche le président tu sais qu'est dit de réduire sensiblement les trains de vie des institutions pour améliorer les conditions de vie des magistrats pour que nous puissions avoir une bonne qualité de la justice parce que ne dit on pas que c'est la justice qui élève une nation le président tu sais qu'est dit a voulu matérialiser la disposition constitutionnelle qui consacre la gratuité l'enseignement des bases comment pouvez-vous concevoir dans un pays où nous avons besoin de la gratuité que l'on paye un enseignant moins de 100 dollars je dis bien moins de 100 dollars c'est inacceptable dans un pays où nous voulons tous la sécurité trouvez-vous normal qu'un ministre puisse toucher plus de trente mille dollars et que c'est lui qui se bat pour que nous ayons là l'intégrité du territoire national c'est là il m'a le président de la république mais oui l'enseignant la constitution est clair l'action de la politique gouvernementale est définie par le président de la république en concertation avec le premier ministre c'est l'article 190 de la constitution et c'est lui qui préside le conseil des ministres et chaque vendredi et le budget est d'abord est discuté au conseil des ministres et ensuite présenté au parlement pour que le parlement puisse l'adopter et donc le président de la république a tout son sens à les rôles de pouvoir s'investir pour qu'il y ait la réduction du train de vie des institutions il avait reconnu lui-même en 2022 qu'il était pour la réduction du train de vie des institutions on ne sait pas pourquoi ça traîne donc voyez-vous qu'il y a toutes ces questions sur lesquelles il faut travailler à ces jours et qu'on ne peut pas aborder la question la révision la constitution je viens de vous dire la constitution n'empêche pas au président de ce qu'il dit de construire les routes pour les congolais de relier toutes les provinces pour permettre qu'il y ait la circulation des personnes ainsi que de leurs biens mais j'ai rome la constitution n'empêche pas je chute par là la constitution n'empêche pas à notre gouvernement de se doter des avions aujourd'hui le pays n'a aucun avion j'entends bien on vente du budget des 18 milliards le matata pognon tout de même avec un budget de 4 milliards il a doté notre pays de quatre avions vous voyez donc toutes ces questions qui se posent à ces jours je ne pense pas que c'est la constitution qui empêche à notre président et au gouvernement de travailler nous disons si tant est qu'il soit possible de parler de la révision la constitution commençons d'abord par les questions prioritaires et ces questions prioritaires sont l'amélioration des conditions de vie des enseignants les changements du vécu du peuple congolais l'amélioration des conditions de vie de tous les fonctionnaires pour permettre à notre richesse de profiter à l'ensemble mais vous dites que la constitution ne ne dérange en rien pour que le président de la paix puissent travailler aisément mais aussi certaines dispositions de la condition qui ne garantit pas le présent de la paix clavier aussi souligné dans une interview que par exemple la mise en place du gouvernement pose problème regarde quand le gouvernement par exemple présent a été réélu il fallait mettre maintenant en place un gouvernement il y avait plusieurs parties il faut fallait qu'il y ait concertation 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 avec plusieurs parties pour arriver à sortir un premier ministre et ça pris deux mois et la nomination des ministres tout ça ça prend du moins ça fait réculer d'une certaine façon mais si on changeait pas cette disposition là ça se trouve dans la constitution on aurait gagné aussi en temps non mais vous savez faudrait pas acquiser maladroitement la constitution la constitution n'est la constitution est accusée maladroitement elle est accusée maladroitement par le pouvoir en place parce que la constitution est claire sur la question de la formation du gouvernement la constitution dit le premier ministre est issu de la majorité parlementaire vers le président de ce que dit n'était pas oublié de nommer un informateur moi je l'avais condamné à cette époque puisque la majorité étant déjà connue ça appartenait à l'igno sacré de la nation il ne pouvait que former si il y a eu retard de pouvoir former le gouvernement c'est à cause de l'égoïsme et des dirigeants que nous avons nous nous disons ceci que la plus grande erreur que nous avions commise dans l'histoire de notre pays et que nous continuons à commettre c'est celle de nous mettre autour d'un individu pour partager le pouvoir c'est ce que l'igno sacré est en train de faire c'est ce que l'igno sacré a c'est l'erreur fatal oui mais ils se sont mis autour du président tu sais que dit pas pour servir la population congolaise pour se servir partager les pouvoirs et se servir vous voyez c'est cela la difficulté si le gouvernement avait tardé d'être formé c'est parce qu'ils étaient en train de se il y avait de se disputer sur les postes qui doit occuper quoi et c'était au nom tout simplement des intérêts égoïstes des uns et des autres et c'est là que moi j'avais dit personnellement que ligno sacré ne doit pas donner l'impression d'avoir pris ce pays en otage la souveraineté de notre pays appartient à au peuple congolais c'est l'article 5 de la constitution donc moi j'estime que la constitution c'est vrai elle a des imperfections mais pour l'instant c'est cette constitution qui a permis à ce que le présent tu sais qu'il soit là c'est cette constitution qui a permis à ce que la première ministre soumise nojidit soit là et donc il appartient tout simplement aux présidents et au gouvernement de pouvoir mettre en place leur politique gouvernementale pour que les vérités du peuple congolais puisse changer prenons aussi cet aspect ici quand vous évoquez vous dites qu'il n'y a pas nécessité tout ça la prenant à disposition de la mise en place des gouverneurs oui ça pose aussi problème parce que aux aucun problème parce qu'aujourd'hui on regarderait ça pose problème dans le trésor public parce que ça consomme beaucoup d'argent pas pour qu'il y ait élection et il ya aussi cette affaire de cohésion parce que sous le régime du feu président mobutu le président mobutu nommé des personnes et ce n'était pas des personnes régionales par exemple le moulou bah reste non et prend le moulou bah il amène de l'autre côté par exemple dans le congo central ça ça faisait à ce qu'il y ait une cohésion nationale mais aujourd'hui nous avons un problème de cohésion nationale est ce que ce n'est pas aussi ça une raison de changer la constitution c'est non mais où est ce qu'il est dit dans la constitution que pour être gouverneur vous devez être ressuscitant de ces de ces coins là il est dit où je voudrais qu'on nous dise la disposition qu'on n'y a pas une disposition constitutionnelle mais par rapport à la nom par rapport au vote les fonds sont sortes du trésor public mais c'est ça que je dis vous avez rélevé la question de la cohésion nationale qui est tout à fait normal moi je suis nationaliste et l'humumbiste il faut les souligner j'ai toujours prôné pour un congo unis pour les nationalismes mais ici moi je dis ceci que la constitution actuelle n'empêche en rien et non rétorché et non ressortissant d'un coin de devenir soit président de l'assemblée provinciale soit gouverneur des provinces seulement que la constitution oblige de tenir compte de la géopolitique dans les formes dans la formation aussi bien du gouvernement provincial qu'est national c'est à ce propos peut-être qu'il faut voir est ce que doit-on se cacher derrière la géopolitique ou doit-on se cacher derrière la compétence pour moi c'est la compétence qui compte la compétence n'a pas de couleur tribale la compétence n'a pas de couleur politique la compétence n'a pas d'affinité musée laurent désiré kabila quand il fut président de la république il nommait sur base de la compétence parfois sans connaître quelqu'un il avait fait appel à augustin katouma manqué pour qu'il soit nommé comme gouverneur du katanga à l'époque musée kabila ne connaissait pas katouma manqué et il avait fait un bon travail parce qu'il était compétent mais à ces jours ce qui tue le pays c'est qu'on se cache derrière les couleurs politiques derrière les militantisme et non parce que tel a lutté dans tel ou tel autre parti politique même ici il n'est pas compétent au nom du militantisme on l'impose quelque part et ça ce n'est pas un problème de la constitution c'est plutôt un problème de nos partis politiques où on ne tient pas compte de la compétence où on tient plutôt compte du militantisme voyez-vous que cette cause la constitution n'a vraiment pas de problème il suffit tout simplement de l'appliquer je me demande même en quoi bon de pouvoir changer ou réviser la constitution à partir du moment où on ne l'applique pas phlegmatiquement toutes les dispositions la constitution la constitution n'est pas appliquée elle n'est pas appliquée dans son intégralité la constitution que nous avons c'est la meilleure comment ça c'est la meilleure des constitutions lorsque vous allez dans les mondes mais certains constitutionnalistes disent que la question que nous avons aujourd'hui c'est du copier collier de la question de la france il n'est pas question du mimétisme voulez-vous inventer les mondes même lorsqu'on va la revisiter vous voulez inventer on n'invente pas la roue c'est vrai on peut parler du mimétisme mais la question qui se pose est ce que c'est le mimétisme ou c'est que ça produit sur terrain on ne peut pas produire même tout tout notre système juridique c'est un système qui s'inspire de la belgique donc moi je ne vois pas le problème si cette constitution a été copiée de la france mais ici on devrait se poser la question est-ce que sur terrain elle garantit les droits fondamentaux du peuple congolais est-ce que sur terrain elle produit les effets est-ce que elle corrobore à la réalité sociale de notre pays c'est la question que l'on devrait se poser au lieu de dire qu'elle a été copiée de la france donc vous voyez que pour moi la constitution doit d'abord être appliquée et vous dites certains constitutionnalistes vous parlez de qui le professeur mbata que je vois faire un revirement à ces jours il avait dit que c'était la meilleure des constitutions le président tu sais qu'est dit en 2014 nous avions mené les combats ensemble avec lui pour s'opposer contre la révision la constitution les changements de la constitution à l'époque de kabila du régime de kabila nous avions combattu ensemble avec le président tu sais que dit comment les congolais ont une mémoire courte jusqu'à ce point où aujourd'hui l'udp demande au changement de la constitution alors qu'à l'époque ensemble avec l'udp nous l'étions pour que kabila ne puisse pas changer ou modifier la constitution actuelle vous voyez que les présidents tu sais que dit et l'udp se sont rattrapés aujourd'hui par leurs paroles c'est pourquoi nous disons toujours que lourde des conséquences la parole du chef doit être rare et le président tu sais que dit doit comprendre qu'un chef ne peut pas parler comme un livre ouvert un chef ne peut parler que lorsqu'il est chez et katon l'ancien l'avait déjà compris à l'époque lorsqu'il conseillait aux dirigeants de ne pas parler en divagation que fait l'opposition au stade actuel par rapport à en fait de la manière dont nous sommes en train d'évoluer déjà parce que on dirait il faudrait passer par le référendum que le peuple puisse donner son aval d'une certaine façon alors qu'est que fait l'opposition en ce moment parce que déjà l'opposition est subdivisée le présent fait ce qui avait dit que l'opposition est à pété c'est à dire que vous n'arrivez pas à tenir face à millions sacrés non mais vous savez peut-être il y a une différence entre l'opposition voyou qui s'est jouée hier et l'opposition républicaine l'opposition civilisée hier c'était une opposition voyou c'était une opposition voyou lorsque vous marchez vous vandalisez les biens du paisible citoyen ce n'est pas une opposition voyou lorsque vous exigez une niveau une ville morte ce n'est pas une opposition voyou la constitution est claire sur cette question nul ne peut être contraint à participer à une manifestation ici nous faisons une opposition républicaine une opposition bourgeoise une opposition civilisée c'est cela la différence entre l'opposition d'hier et celle d'aujourd'hui l'opposition est en train de sensibiliser la population parce que si on veut toucher à 200 à l'article 220 de la constitution qui est verrouilleux on va demander l'application de l'article 64 de la constitution c'est que cette fois-là le pouvoir va chercher à exercer son pouvoir en violation de la constitution ou de quelques dispositions mais car cela ne tient que l'opposition aujourd'hui quand même elle est républicaine mais elle est à fond non elle n'est pas à fond elle n'est pas à fond sinon qu'est ce qu'on fait sur votre plateau ici nous sommes en train de mobiliser la population à ne pas céder en vol mon parti politique a signé un communiqué hier où il demande à la population d'être vigilante pour s'opposer à la révision ou au changement de la constitution c'est ce que l'opposition est en train de faire attendait seulement si on n'ose franchir les ribicons vous allez voir que l'opposition va se mettre en route pour barrer les chemins à monsieur tu sais qu'est dit et son régime de pouvoir changer ou modifier la constitution actuelle très bien changeons de chapitre cher au bain parlons un peu de cette question de la francophonie quel est l'avantage que nous fassions partie de la francophonie à mon sens il n'y a aucun avantage d'être au sein de la francophonie et regarder comment on est en train de se faire humilier le président tu sais qu'est dit qui avait dit qu'avec agamé ils ne vont se revoir qu'en enfer ou au ciel voilà qu'ils se sont revus en france à paris ils se sont revus mais ils n'ont pas parlé mais qu'ils parlaient ou pas lui avait dit qu'ils ne vont jamais se revoir ils vont jamais se revoir ici je parle que quand il dit se revoir c'était en termes de se mettre autour d'une table et discuter ça c'est votre interprétation j'ai la mienne aussi je me pose la question est ce que la vie d'un congolais ne vaut pas que la vie d'un ukrainien regardez la communauté internationale comment elle est en train de soutenir l'ukraine face à la à l'agression qu'elle est en train de sibir mais il n'est pas le cas pour notre pays c'est un problème des rapports des forces sur le voile international non mais que pouvons-nous dire que la francophonie soutient le rwanda oui mais bien sûr c'est clair la francophonie soutient les rwanda dans celle ci le président français a boycotté dans son discours de cité nommement le rwanda parmi les pays qui sont agressés par d'autres nations et qu'il n'a pas cité les adc comme agressé par le rwanda ça veut dire il est aussi complice oui mais il est complice nous l'avions toujours dit nous l'avions toujours dit la france est complice la france est derrière le rwanda c'est même le parrain de la rwanda vous savez des rwanda plutôt la guerre qui nous est fait aujourd'hui par le rwanda c'est une guerre faite par procuration derrière le rwanda il y a la communauté internationale c'est comme ça que le présent tu sais qu'elle dit avait fait une confusion entre les relations personnelles et les relations diplomatiques c'est que il avait fait une confusion c'est qu'il avait fait une confusion entre les relations personnelles et les relations diplomatiques entre états il n'existe pas des amitiés et seuls les intérêts comptent entre les états il avait traité kagame de son frère et ami d'un partenaire fiable et sincère il a amené ici au stade de martyre les gens de l'ue de paix sont chantés yonani oboya kagame à cette époque nous nous disions déjà au présent tu sais qu'elle dit et à l'ue de paix que kagame ici que vous amenez au congo c'est lui le véritable oppresseur de la population congolaise on nous traitait des haineux on nous a traité nous des haineux pour avoir dénoncé la présence de kagame au stade martyre qui a logé ici les m23 pendant plusieurs mois ici à kinshasa c'est qui vous avez la réponse ceux qui nous suivent ont la réponse et donc aujourd'hui nous disons que les 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 c'est que vous avez vous avez de preuve à l'est de notre pays logé ici à kinshasa mais les présents c'est que de lui-même l'a dit qu'ils l'ont sollicité même aller voir il a refusé que son conseiller l'avait parlé c'est le président c'est qu'il a dit ça le régime n'a jamais dit que les m23 n'était pas ici à kinshasa même lui même le président la république a reconnu que les m23 ont été ici et qu'il avait refusé de les rencontrer voyez-vous qui a acquis qui les a logés ici vous vous rendez compte que c'est que nous vivons c'est que vit l'est de notre pays c'est la conséquence de la diplomatie complaisante qu'on avait qualifié d'agissante la présence du segredi a parcouru le monde c'est quoi les résultats c'est quoi les résultats dans sa vie vous voulez dire que la diplomatie de l'air dc n'a pas payé n'est pas agissante elle n'est pas agissante elle est plutôt complaisante complaisante elle est très complaisante la diplomatie de notre pays nous nous avions au nom de l'opposition républicaine parce que c'est ça la différence entre l'opposition d'aujourd'hui et celle d'hier nous critiquons nous faisons des propositions nous avions proposé ceci sur le plan international ce qui compte c'est les rapports des forces et c'est une présence du segredi doit faire c'est d'abord d'améliorer les conditions de vie des militaires réduire les trains de vie des institutions améliorer les conditions de vie des militaires et équiper de manière moderne nos phares dc pour combattre les rwanda si il est chier il nous a promis pendant la campagne électorale qu'il était prêt à faire la guerre au rwanda vous allez le faire avec quelle logistique mais là il ya eu des réformes dans l'armée il n'est pas question des réformes il n'est pas question des réformes il est plutôt question d'améliorer les conditions de vie des militaires il est plutôt question de doter des armes modernes on n'a pas des avions de guerre vous allez faire la guerre avec des armes et qui ont été utilisés lors de la deuxième guerre mondiale c'est avec ces armes là que vous allez faire la guerre au rwanda vous n'avez pas des drones de guerre vous n'avez pas d'avion de guerre vous voulez faire la guerre on venait de dire que nous étions sous embargo on n'avait pas là mais on a lancé l'embargo depuis 2022 on n'avait pas la possibilité d'acheter des armes on a levé l'embargo d'ailleurs notre pays n'a jamais été sous embargo nous étions sous la procédure de notification tout simplement confusion lorsque vous êtes sous embargo vous ne pouvez pas payer mais nous on avait la possibilité de payer mais en demandant l'autorisation avant de payer mais cela a été déjà levé et les gens de l'idp s'avaient acclamé c'était une victoire mais aujourd'hui on est on en est où avec cette histoire on est toujours incapable d'acheter les arbres d'équiper nos fards d'essai d'améliorer leurs conditions de vie pour être motivés et combattre l'ennemi que nous avons en commun le président disekedi avait pris à la légère la rébellion de tous ces gens là il les a traités des rigolos et il a dit si on touche à un seul congolais le président disekedi n'a pas dit deux il a dit un seul congolais il va faire la guerre mais aujourd'hui nous sommes où il a dit à la qu'est-ce 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 qu'il lui manquerait alors de faire la guerre ce qui lui manque il sait que nos fards d'essai ne sont pas suffisamment dotés ils n'ont pas de logistique et il sait qu'ils ne sont pas suffisamment motivés améliorer leurs conditions de vie créer les rapports des forces sous le plan international aujourd'hui si l'europe respecte poutine c'est parce que l'europe c'est que poutine à satan 2 tu oses il va tirer satan 2 et ça peut brûler dans quelques minutes toute la france si nous nous dotons aussi des armes de guerre comme satan 2 vous allez voir qu'automatiquement même le rwanda va nous respecter à partir du moment où on sait qu'on est faible en tout cas on ne va pas espérer à gagner cette guerre là pourquoi nous disons qu'il faut améliorer sensiblement les conditions de vie de nos militaires parce que c'est un qui risque leur vie c'est et qui se battent pour que nous ayons l'intégrité du territoire national dans son discours du haut de la tribune de la 7 en 9e assemblée des nations unies le président de la république dans son discours il a fustigé le rwanda mais qu'en est il pourquoi est ce que tous les politiciens ou bien notre diplomatie passe tout son temps qu'a fustigé le rwanda et on ne regarde pas l'ouganda je pense qu'il appartient au pouvoir de répondre à cette question parce que lorsqu'on rentre là l'histoire de notre pays il n'y a pas que le rwanda qui nous fait la guerre l'ouganda également peut-être considéré comme complice dans une certaine mesure mais mousseven il est là il est tranquille on n'attise pas les rwanda sur le plan international j'avais aimé les discours du président de l'assemblée nationale kagame au moins qu'il avait parlé de le plutôt qu'amérique avait parlé de l'ouganda aussi vous voyez c'est là que nous disons est ce que qui est qui a vraiment l'amour de ces pays et qui se bat réellement il faudrait pas vendre de l'illusion à la population congolaise nous nous disons que le président tu sais que dit doit arrêter à voyager sur le plan international ils doivent voyager à l'intérieur du pays pour connaître les véritables problèmes qui rongent la société congolaise pour chercher des solutions ensemble avec les congolais les voyages et les pays ne paye pas les voyages ne paye pas ça ne fait que dilapider l'argent du trésor public la solution face aux problèmes des congolais ne viendront pas d'idée de la belgique ils ne reviendront plus les belges faut pas aller les chercher la solution face à nos problèmes ne viendront plus des états unis la solution ne viendront pas de la france la solution doivent venir au congo et par les congolais c'est ce que l'umumba avait compris thomas sancara disait qu'un peuple conscient ne peut pas faire recours à une armée extérieure pour sécuriser son territoire lorsque le président tu sais qu'il dit a fait recours aux troupes de l'eac nous là nous étions contre à cette époque personne ne nous avait cru mais regardez la complicité avec laquelle ces troupes se sont comportées dans notre pays dans notre propre pays c'est là que nous disons créons d'abord les rapports de force avant de chercher les soutiens regardez aujourd'hui on n'a aucun pays qui nous soutient sincèrement qui quel pays c'est parce que nous sommes nous mêmes faibles oui c'est parce que nous sommes nous mêmes faibles et on n'a pas créé les rapports sur le plan international c'est là que je dis les amitiés n'existent pas entre états seuls les intérêts comptent cher obé dans votre oeil en tant qu'opposant estimez-vous vraiment que nous sommes agressés ou bien nous sommes en guerre nous sommes agressés nous sommes en guerre nous sommes agressés nous sommes agressés la constitution est claire sur cette question nous sommes dans un système déclaratif la guerre n'est pas défaite elle doit être des droits ça veut dire le président de la république doit d'abord réunir le dépré président des deux chambres du parlement celui de l'assemblée nationale et du sénat et ainsi il va accomplir les formalités d'usage et déclarer la guerre ici nous sommes agressés et que la guerre n'a jamais été déclaré nous ne sommes pas un pays en guerre nous sommes plutôt un pays agressé alors regardez le rwanda le rwanda est un tout petit pays à l'animation de l'un de nos territoires moins de 14 millions de personnes mais comment peut-on se faire jiffler par un petit pays comme ça comment peut-on se faire agresser quand on compare la taille du rwanda et de notre pays c'est les jours et la nuit quand on compare pour aller même plus loin quand on compare la taille du président rwandais et de notre président c'est les jours et la nuit on devrait s'investir pour que nous puissions mériter notre grandeur pour que nous puissions s'en plénicher une question se pose cher robin si nous sommes agressés par le rwanda qui est cité normalement et on ne cite carrément pas l'ouganda je me pose la question pourquoi nos autorités le font ainsi ce qu'ils sont ignorants ou bien c'est juste voilà pourquoi est ce que nos frontières sont poreuses et aussi on le ferme par nos frontières par rapport à ces deux pays qu'est ce qu'on perdrait si aujourd'hui on ferme nos frontières avec le rwanda et l'ouganda c'est toute la question que nous nous posons le président c'est qu'il ne fait que citer les noms du rwanda pourquoi il ne prend pas le courage de fermer les rwandais c'est lui je rappelle sur ce plateau que c'est lui qui avait autorisé rwanda à atterrir dans notre pays le président c'est ce qu'il dit je rappelle que c'est lui qui avait signé des contrats pour que les rwandais puissent raffiner notre or il y a des contrats qui ont été signés à goma et c'était en direct de la rtnc entre le présent tu sais que dire le président kagame c'est lui qui a appelé kagame son frère et ami c'est lui qui l'a appelé d'un qu'il a traité d'un partenaire fiable et sincère c'est là que nous disons il ne faudrait pas peut-être que la complicité soit à l'interne on nous a parlé de l'infiltration dans notre pays l'infiltration et jusqu'à quel niveau on ne sait pas c'est la question que nous nous posons mais nous nous estimons que le présent tu sais qu'elle dit devraient commencer par fermer nos frontières entre nous et les rwandais et l'ouganda nous n'avons rien à perdre vis-à-vis du rwanda nous sommes agressés mais entre temps vous laissez les frontières ouvertes et vous voulez que la communauté internationale vienne parler à notre place nous regardez même le comportement l'attitude du président y craignait il ne se déplace pas à l'étranger regarder son accoutrement regarder comment il se comporte et comparé à notre président la république lorsque nous sommes un pays en guerre où on s'est dit qu'on est agressé il y a certaines choses qu'on devrait se refuser de faire comme par exemple par exemple faire des fêtes inutiles par exemple le président la république n'est pas ne peut pas se retrouver dans un stade en train de s'ouvrir les matchs musée laurent désiré kabila se plaignait du fait qu'il n'y ait pas des jours de 48 heures ça veut dire pour musée kabila 24 heures n'était pas suffisant pour traiter les affaires de l'état mais tout de même aujourd'hui on a un président qui peut passer deux heures dans un stade en train de s'ouvrir les matchs aujourd'hui on peut retrouver le président dans une fête de mariage oui c'est bien il est humain mais quand on devient chef on devient sacré on devient toute une institution et il y a certaines choses qu'on doit se refuser de faire et lorsqu'on n'a pas les mêmes problèmes on ne peut pas avoir le même plaisir notre président ne doit pas se comporter comme le président français on n'a pas de problème de même problème que les français très bien alors parlons un peu de cette question parce que les députés de l'est avait posé il avait quelqu'un peu la porte et s'était comporté d'une certaine façon et ils étaient contre une énième prorocation de l'état de siège est ce que l'état des sièges qu'est ce que l'état des sièges a pu apporter dans la partie est mais l'état des sièges est venu empirer la situation l'état de siège est venu empirer la situation oui parce que depuis que l'état des sièges est là l'ennemi n'est fait que récupérer beaucoup de territoires avant l'état des sièges il y avait certains territoires qui étaient sous contrôle de nos phares d'essai mais aujourd'hui avec l'état des sièges nous avons perdu plusieurs territoires plusieurs localités dont la situation est devenue beaucoup plus pire qu'avant la situation est devenue plus pire qu'avant et la situation est chaotique aujourd'hui la situation est catastrophique on se demande cet état des sièges profite à qui est ce à l'ennemi ou à notre pays pourquoi on refuse avec cargne avec outré cuidance avec suffisance d'élever cet état des sièges pourquoi ceux qui sont sur place là bas les députés qui incarne la volonté du peuple sur terrain ont demandé qu'on puisse lever l'état des sièges pourquoi on refuse autant d'élever l'état des sièges ça profite à qui cet état des sièges non 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 au fait non non nos compatriotes de l'est elles sont en train de souffrir le président du segredi avait dit qu'il était prêt à mourir s'il est ché pour la paix à l'est de notre pays est ce que c'est la constitution qui l'empêche aujourd'hui à mourir s'il est ché non je répète c'est proprement il avait dit qu'il était prêt à mourir s'il est ché pour la guerre pour la publier la paix à l'est de notre pays il avait dit qu'il va établir son qui j'ai là bas c'est la constitution qui l'empêche de se déplacer et d'être à goma ou à boucavou jusqu'à ce que la guerre va finir ce n'est pas la constitution vous voyez bien que le problème est ailleurs et qu'on ne peut pas parler de la révision la constitution et qu'à ces jours nous nous estimons que l'état des sièges doit être levée décision populiste donc ça veut dire qu'en quelque sorte il faut la lever parce que ça ne profite en rien en quelque sorte l'état de siège est une arnaque c'est une arnaque c'est un leurre c'est une ruse c'est qu'on a l'heure tout simplement le peuple c'est devenu un business oui mais bien sûr ça profite à certains pourquoi on ne veut pas lever l'état des sièges et je pense que ça va être pour la dernière fois avec le comportement des députés de l'est ça va permettre au président de l'assemblée nationale aux autres députés d'en tirer les conséquences et de lever finalement cet état des sièges qui ne profite en rien nos compatriotes de l'est du pays mais bien au contraire qui est venu renforcer la situation qui est devenue encore aujourd'hui beaucoup plus désastreuse je suis donc par cette question au bain êtes-vous en vol pour le dialogue oui ou non je suis contre les dialogues pourquoi comment voulez-vous dialoguer avec un pouvoir qui a été établi en violation de la loi quelle violation de la loi la loi électorale n'a pas été respectée lors des élections passées la loi dit que les élections c'est dans un seul jour mais les élections se sont déroulées sept jours les machines en votée se sont retrouvés entre les membres de la série c'était expliqué par rapport à ces millions voulait vous prendre l'explication d'un individu au delà de la loi la loi et la loi la loi est belle était telle est une femme la loi n'a pas besoin d'être violée elle a plutôt besoin d'être cajolée voyez vous et donc nous nous estimons que là aujourd'hui dialoguer avec monsieur tchisekedi c'est lui donner des bêtises parce que jusqu'à ces jours on ne reconnaît pas les machines étaient venus un peu tard il fallait annuler les élections mais bien sûr à l'impossible à l'impossible nul n'est tenu moi je l'avais dit que s'il faut qu'on organise les élections dans les délais ça sera les élections les plus chaotiques et les pays n'aient jamais connu et les résultats sont là l'histoire nous a donné raison nous nous disons qu'on ne peut pas accepter de dialoguer avec monsieur tchisekedi sinon c'est reconnaître les élections qui se sont déroulées en violation de la loi nous jusqu'à ces jours nous continuons de dire que c'était un similacre c'était une machination c'était une machination tout simplement et comment voulez-vous qu'on puisse dialoguer je rappelle d'ailleurs que la première personne qui devrait s'investir pour que nous ayons les dialogues c'est le président tchisekedi pourquoi parce que c'est le symbole de l'unité et de la cohésion nationale lui comme institution s'il faudrait qu'il y ait le dialogue si c'est devrait être lui qui est proposé au fait de dialogue on va dialoguer sur base de quoi nous on ne veut pas dialoguer s'il faut dialoguer il y a des préalables à ces dialogues s'il faut dialoguer il ya des préalables il ya des préalables il doit reconnaître qu'il n'a pas été élu conformément à la loi et qu'il a été élu en violation de la loi il a été élu en violation de la violation de la loi électorale et que ses élections n'étaient qu'un leurre c'était un similaire de il faut libérer tous les prisonniers politiques comment voulez-vous que celles et ceux qui s'expriment sur base de la constitution qui consacre la liberté de l'expression sont vite émoussés par la justice et ce qui détourne des millions de dollars sont ne sont pas inquiétés et ils sont même défendus par le président de la république lui-même lorsqu'on a on a parlé on a cité nicolas kazadi dans une histoire le président de la république a dit qu'il ne faut pas les jeter en pâture c'est un père de famille ceux qui sont arrêtés cette kikouni il a pris défense oui il a pris défense du ministre du ministre alors que c'était une occasion toute offerte au ministre d'éprouver si il est innocent ou pas j'aurais bien voulu que le procès soit public pour que la population comprenne si effectivement il a volé ou pas mais lorsqu'on empêche qu'il y ait procès ça veut dire quoi qu'est ce que le peuple va conclure donc nous comprenons que le président tshisekedi est en train de protéger ceux qui détournent et ce n'est pas pour la première fois rappelez-vous en 2019 vital kamere a été cité dans une histoire de 15 millions je crois que vous vous rappelez à cette époque le président tshisekedi avait pris sa défense lorsqu'il a été arrêté même dans cette histoire des 100 jours le président tshisekedi également avait pris sa défense vous voyez on se demande entre ceux qui détournent et ceux qui s'expriment librement qui aiment réellement ce pays et qui ont besoin que les choses puissent changer qui mérite la prison donc c'est à dire pour qu'il y ait le dialogue pour que vous acceptiez le dialogue il faut qu'il y ait toutes ces préalables il faut aussi l'amélioration des conditions de vie des congolais c'est un autre préalable et il faut qu'il y ait la réduction oui la réduction du train de vie des institutions trouvez vous normal qu'un député puisse toucher 33 mille dollars et que l'enseignant qui a enseigné ses députés pour qu'il devienne député puisse toucher moins de 100 dollars trouvez-vous normal qu'un ministre puisse toucher plus des cinquante mille dollars qu'un des qu'un militaire qui s'est bas pour que nous ayons l'intégrité du territoire national puisse toucher moins de 200 dollars trouvez-vous normal qu'un médecin qui s'est bas pour que nous ayons la bonne santé puisse toucher moins de 500 dollars et qu'un indégé d'une entreprise publique puisse toucher plus de 20 mille dollars trouvez-vous normal que nous ayons la gratuité de l'enseignement des bases sans améliorer les conditions dans lesquelles nos enfants étudient c'est là que nous disons qui ont été construites ce n'est pas suffisant en train d'être construite ce n'est pas suffisant là nous ne sommes pas contre la gratuité nous ne sommes pas contre la gratuité l'enseignement des bases mais nous sommes contre les conditions dans lesquelles aujourd'hui on pratique la gratuité l'enseignement des bases si les enfants du président de la république de nos députés des ministres devraient étudier dans ces écoles où il y a la gratuité pensez-vous qu'on devrait voir ce que nous voyons à ce jour c'est là que nous disons il ne faudrait pas hypothéquer l'avenir des enfants des autres tout simplement parce que vos enfants n'étudient pas là où il y a la gratuité l'enseignement des bases et moi j'ai ma certitude c'est que l'avenir de la jeunesse dépend indébitablement de la bonne qualité de l'éducation qu'elle reçoit alors ne faut pas hypothéquer l'avenir de cette jeunesse la gratuité oui améliorer les conditions de vie des enseignants améliorer les conditions dans lesquelles les enfants nos enfants étudient voilà si vous vous conditionnez l'état pour qu'il y ait le dialogue dans ses préalables mais vous ne trouvez pas que quelque part ce serait aussi égoïste de votre part parce que le pays est en train de chavirer d'une certaine façon nous sommes agressés il faudrait qu'il y ait une cohésion des hommes politiques de se réunir et fédérer les forces ensemble pour goûter l'ennemi hors d'état de nuire c'est après qu'on pourra maintenant se regarder en face et se dire ok dans ce cas ici faisons ça faisons ça alors nous allons pas faire ça alors que vous posez des conditions d'abord dites qu'il n'y a pas la cohésion nationale qui a favorisé ce manque de cohésion nationale qui fait l'issage c'est lui qui a favorisé mais bien sûr le manque de cohésion nationale mais bien sûr comment j'ai dans l'exemple lorsque jean marc kaboum s'exprime vous l'arrêtez pensez-vous que vous allez favoriser la cohésion nationale vous estimez que jean marc kaboum a été arrêté pour s'être exprimé non il est poursuivi pourquoi il est sans raison il est j'ai dit il sait il a été arrêté parce qu'il s'est exprimé au nom de la liberté d'expression non il s'est exprimé oui certes c'est parce qu'il a enfreint je vais donner les évidences il a enfreint je vais donner les évidences et je vais donner les évidences lorsque par exemple savez-vous qu'au kassaï on a besoin que des trois choses ou des quatre choses pour relancer les kassaï 1 la route calamamouji c'est ce qu'on demande à tu sais que dit les kassaïens demandent à tu sais que dit de réhabiliter la chute de katende et les kassaïens demandent à tu sais que dit de réhabiliter l'ami bas ou des revoir l'ami bas est-ce que lorsque vous ne faites pas ce genre de choses vous pensez qu'il y aura cohésion nationale lorsque vous ne construisez pas des routes pour relier toutes les provinces vous pensez qu'il y aura la cohésion nationale je pense que c'est lui qui crée ces manques de cohésion nationale c'est félix et tu sais que dit lui même aujourd'hui cette kikouni a été arrêté votre confrère patrick local a été arrêté comme un bandit je pense que ce sont les gens qui détournent qui mérite de ces traitements là et il lui a été réservé un traitement inhumain et dégradant alors que l'article 16 de la constitution dit que la personne humaine est sacrée et que l'état a l'obligation de la respecter et de la protéger voyez-vous que donc c'est cet état qui ne protège pas la personne humaine c'est cet état là qui ne crée qui ne favorise pas la cohésion nationale c'est là que nous disons que le président du secret dit qu'il semble aujourd'hui rejeter les dialogues c'est lui qui devrait en demander c'est lui qui l'avait demandé et je pense que c'était un ballon d'essai qu'il avait lancé rappelez-vous face à christian loussakoueno il avait dit qu'il attendait que ça c'est comme ça qu'il avait traité moïskatoumbi de borderline il l'avait dit que les autres opposants ne reconnaissent pas les élections comment il va dialoguer avec qui mais quand il se rend compte que la vraie opposition n'est pas prête à dialoguer avec lui je dis la vraie opposition mais quelle est la position c'est celle qui est contre les dialogues il est tout à fait mal aisé de voir un opposant demander un dialogue non c'est ceux qui sont pour le dialogue n'est pas une vraie opposition et il appartient à ces gens de répondre à cette question parce que déjà vous les avez qualifié de de d'une mauvaise opposition je n'ai pas dit ça ça vient de vous mais je n'ai aucune intention de vous contredire je n'ai jamais dit que c'est une mauvaise opposition ça vient de vous et je n'ai aucune intention de vous contredire parce que l'opposant ne peut pas demander un dialogue au nom de quoi j'ai parce que si vous ne contredisez pas ça veut dire que vous allez vous affirmer ce sont les infiltrés au sein de l'opposition ce sont des infiltrés mais bien sûr celui qui s'est réclamé pour tes paroles de l'opposition aujourd'hui se retrouve au sein du gouvernement nous disions qu'il était un infiltré et l'histoire nous donne raison aujourd'hui donc ce sont les évidences que personne ne peut remettre aux antipodes cher robin qu'est ce que l'envol prévoit et en entrevoir pour 2024 l'envol aujourd'hui est en train de suivre de plus près cette question brillante de la révision ou du changement de la constitution et elle va s'y opposer avec la toute dernière énergie pour qu'il n'y ait pas violation de la constitution auquel cas il va appeler le peuple congolais à appliquer phlegmatiquement l'article 64 est ce que vous avez un peuple au moins derrière vous qui peut quand même vous écouter mais bien sûr le peuple est en train de nous écouter comme autrefois l'une épaisse faisait je ne vais pas faire des comparaisons mais je viens de vous dire qu'il y a toujours une différence entre une opposition voyou et une opposition civilisée trouver la différence entre les deux chien robin merci beaucoup de répondre à notre invitation de ce jour sur repère merci et d'être passé aujourd'hui sur repère c'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir invité je remercie également les téléspectateurs qui ont dénié accepté de nous écouter et au plaisir de revenir encore sur votre prestigieux plateau très bien c'est une première mais pas une dernière absolument très bien mesdames messieurs on est fini pour ce numéro merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre merci à la grande équipe de congo buzz télévision merci à christian merci d'été et merci au dg moi je vous dis au revoir on se retourne très prochainement qu'il appuie soit avec vous et que dieu bénisse l'air d'ici au revoir